Sophie Al-Khansa Ben-Tami, coachée enseignante en technique de communication, psychologue positive et thérapeute du régologue. Comment gérer et se protéger des situations et des personnes toxiques ? D'abord, il faut les reconnaître, il faut les identifier. En général, les personnes nous fatiguent quand on les rencontre, quand on passe un moment avec eux, on est fatigué, voire même épuisé. Ils nous irritent, on est énervé. Qui sont-ils ? Qui sont-elles ? Ce sont des personnes qui ont le pardon très difficile, ils ne pardonnent pas, qui ne s'excusent presque jamais, qui ne sont pas reconnaissants. Ce sont des personnes qui se victimisent. La drama attitude sont toujours en train de se plaindre, ils essayent de nous contrôler, de nous dominer et de nous changer. Ce sont également des personnes qui veulent toujours avoir raison, même quand elles ont tort. Elles vont aller même jusqu'à inventer des informations qui ne sont pas vraies, qui sont fausses pour avoir absolument raison et nous prouver que non, on n'a pas raison. Comment faire pour nous protéger ? Et bien il faut tout simplement la distance. Alors quand c'est des proches, c'est difficile la distance. Comment il faut faire ? Il faut être présent sans être trop présent. Il faut pas essayer surtout de les changer, parce que ça va prendre notre énergie. Et il faut aussi, surtout et surtout, ne pas devenir toxique comme eux. Et voilà, on met une saouche d'irounia. Merci.